Alors on se retrouve du coup sur Maya pour voir un petit peu la pratique de la technique d'ego et en fait la seule chose à comprendre dans la technique d'ego, la seule chose à savoir faire en fait c'est simplement de savoir importer en fait un élément dans Maya. Alors tu verras que c'est pas si simple que ça, on peut pas importer n'importe quoi, n'importe comment dans Maya. Alors la première chose à savoir c'est que tous les éléments, toutes les scènes, tous les fichiers 3D n'ont pas le même format et ce qui fait que du coup en fonction du format d'écriture de l'objet, tu pourras pas ou il faudra l'importer différemment, d'accord ? Alors Maya accepte quel fichier ? Maya va accepter les fichiers MA, MB. MA, MB c'est normal, c'est ces fichiers de sauvegarde en fait, donc c'est normal, tu peux importer les fichiers Maya dans Maya, encore un autre. Tu vas aussi pouvoir importer des fichiers OBJ. Les fichiers OBJ ce sont des fichiers au format texte qui vont décrire simplement la position des points, des faces et des UV, d'accord ? On a pas encore parlé des UV, on en parlera peut-être un petit peu dans la partie shading, dans tous les cas sache que les UV en fait c'est une information importante pour les points et les faces quand on fait du rendu, d'accord ? Donc c'est à dire que les OBJ, d'accord ? Donc ces points OBJ ne peuvent pas importer de l'animation et ni d'informations, de déformations, etc. C'est juste des mèches, ok ? Il va y avoir après ensuite le format FBX. Le format FBX c'est un format qui lui te permet d'importer tout ce qu'il y a en OBJ, mais aussi du coup tout ce qui va être information de déformation, de rig, de skin, etc. Alors tu sais pas forcément tout ce que veut dire ces mots compliqués que je viens d'expliquer, mais c'est simplement en fait des informations qui vont nous permettre d'un, d'avoir le mesh, donc l'objet, mais aussi d'avoir des possibilités de le déformer, donc c'est un homme, de pouvoir lever ses bras, etc. Le FBX c'est un format beaucoup plus complexe et aussi beaucoup plus adéquat pour Autodesk, parce qu'il a été créé par Autodesk justement. Donc il marche assez bien avec Maya, même si des fois il a quelques petits soucis en fonction de sa version. Un autre format, et c'est le meilleur pour l'import-export entre logiciels, c'est le format Alambic, qui s'écrit .abc. Malheureusement il y en a très peu sur le net, mais par contre c'est très pratique parce que ça exporte tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que dans l'Alambic tu peux presque tout mettre, des lampes, des shadings, des shaders, du rig, du skin, plein de choses. Bref, c'est le plus pratique aujourd'hui. Malheureusement il n'est pas encore très présent sur internet pour le passage d'objets, mais en même temps c'est normal parce que l'Alambic est vraiment là pour exporter surtout de l'animation, des scènes terminées. Alors toi quand tu cherches des assets, tu as plutôt des assets qui sont prêts à être animés et du coup l'Alambic, je ne veux pas dire que ça se prête moins à ça, tu peux importer un Alambic, mais c'est un petit peu utiliser une autoroute pour aller chez ton voisin, tu vois ça n'a pas vraiment de sens. Un OBJ dans ce cas-là suffit. Donc voilà un petit peu les différents formats, je vais te montrer comment importer chacun de ces formats. Et puis évidemment je te laisserai essayer de ton côté, c'est important. Alors tu vas avoir, je ne sais pas exactement comment sera fait la plateforme de ce côté-là, mais logiquement tu devrais avoir accès en dessous, au-dessus de cette vidéo ou peut-être dans le pack qui sera entier pour cette partie-là, à différents fichiers, OBJ, Alambic, etc. pour que tu puisses essayer. Premier truc qu'on va essayer de faire, c'est importer une scène Maya. Il y a deux manières d'importer une scène Maya dans Maya. La première chose c'est de faire simplement File ici, Import, et d'aller chercher du coup ta scène Maya. Alors il faut bien faire ici All Files ou du coup Maya scène, Maya ASCII, Maya Binary. Alors c'est vrai qu'il y a deux types de scènes Maya, les Maya Binary et les Maya ASCII. Les Maya Binary c'est vraiment la donnée de ta scène, d'accord, en tant que tel. Alors que le Maya ASCII c'est la donnée de ta scène retranscrite sous forme de code pour que tu puisses réécrire dedans si besoin sans ouvrir la scène dans Maya. Alors c'est un peu compliqué, retiens juste que la plupart des studios utilisent le Maya ASCII parce que c'est plus flexible et s'il y a un problème c'est plus facile à débuguer. Donc tu utiliseras aussi Maya ASCII pour que quand tu seras appelé à la dancer que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Donc ici par exemple j'ai une scène qui s'appelle Modé Casque qui correspond à la formation H3L2 qui est une autre de mes formations. Donc on va l'ouvrir. Donc ici je fais Import, je prends le fichier MA mais ça marcherait aussi avec un fichier MB et je fais Import tout simplement. Et du coup en faisant ça tu vois qu'il m'importe simplement la scène directement dans ma scène directement. Donc en gros il prend tous les objets et les met dans la scène. Alors il faut faire attention, il y a un petit souci quand Maya fait ça, c'est que si tu ne fais rien de base, il va t'écrire le nom de la scène devant chacun des noms. Ce qu'on appelle un namespace, aussi appelé espace de nom du coup en français. Ce n'est pas très pratique parce que du coup ça fait rapidement un bordel. Alors pour éviter ça ce qu'il faut faire c'est du coup on va faire, il n'y a pas de CTRL Z donc on va tout supprimer. D'accord. On va recommencer du coup l'Import ici. Donc File Import et je vais te montrer en fait, hop non c'est pas ce que je voulais faire, excuse-moi. Comment changer ça ? Quand je prends mon objet ici, au lieu de faire par défaut, je vais ici désactiver, au lieu de faire Modé Casque ici. Modé Casque 4, je vais venir sélectionner simplement Root directement. D'accord. Et ça c'est bien. Et attention, je ne vais pas Use Selected Namespace Asperger Non Add Namespace, je vais juste simplement Merge Into Selected Namespace. D'accord. Ça permet du coup de pouvoir garder les noms spécifiques de tes objets et si jamais il y a un objet qui a le même nom, il mettra le Namespace pour différencier. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique de faire comme ça. Il faut toujours que tu fasses ça. Tu fais toujours Root et tu fais Merge Into Namespace and Rename Incoming Object That Match. Ok. C'est très important. Import. En ça du coup maintenant, tu vois que je n'ai plus le nom devant, sinon ça devient un sacré bordel. Dès que tu importes 10 scènes, c'est juste un enfer à gérer. Ok. Donc voilà comment on importe une scène Maya dans Maya. C'est le plus, on va dire, logique si je puis dire. Mais il va y avoir d'autres choses que tu as besoin d'importer. Tu n'auras pas tout le temps un format Maya à disposition. Tu vas aussi avoir ce qu'on appelle un format du coup OBJ dont je t'ai parlé. Donc qui ne contient seulement des vertex, des faces, des edges et des UV. Alors, pour ça, il faut toujours faire import ici. Et il faut en fait aller sélectionner ici OBJ. Alors, il est possible que tu n'aies pas le format OBJ ici. D'accord ? C'est possible qu'il ne soit pas activé. C'est-à-dire que le plugin Maya OBJ n'est pas activé. Pour ça, pour l'activer, il faut que tu ailles dans Windows ici, Setting Préférences, Préférences, et il faut que tu... Pas Préférences, pardon, excuse-moi. Dans Windows, Setting Préférences, Plugin Manager, et que tu ailles chercher simplement dans le Plugin Manager le OBJ Export. D'accord ? Et tu fais Load, Autoload. Et au lieu de mémoire, c'était bien ça, c'est que tu ne peux pas exporter de base en OBJ. Dans Maya, par contre, tu peux importer de base en OBJ. Bon, bref. De toute façon, il faut que ce soit loadé. Donc, tu fais Load, Autoload. Load, ça va le loader pour ta session. Autoload, ça le loadera à chaque fois. Close. Je fais File, du coup. Import. Je vais aller chercher du coup un fichier OBJ. Je vais regarder où est-ce que je peux avoir ça, de mémoire. Parce que toi, du coup, évidemment, tu auras dans le fichier qui sera lié à ce cours. Mais moi, du coup, comme je n'ai pas encore préparé les fichiers liés à ce cours, il faut que j'aille le chercher moi-même. Mais logiquement, je crois que j'en ai là, ici. Ah, non. Props. MA, FBX. Non, je n'ai pas d'obj ici. Ah, dommage. Ah, il y a je trouve un modèle OBJ. Ok, donc j'en ai un là. Ok, et du coup, j'ai un OBJ. Donc, je vais chercher un OBJ. Alors, tu auras souvent avec un OBJ un autre fichier qui s'appelle MTL. Ça définit, en fait, les matériels qui sont liés à ton objet pour le shading. On n'en a pas encore parlé, mais bref. Voilà, c'est normal. Ne te fais pas trop de soucis. Toi, il faut que tu sélectionnes juste l'OBJ et tu fais une porte. En faisant une porte, ça va, du coup, t'importer le mesh directement. Avec un matériel qui, en fait, correspond, du coup, au fichier MTL qui est à côté. D'accord ? Encore une fois, on en parlera quand on fera du shading et du matériel. Mais du coup, là, tu vois que ça te permet d'avoir l'objet dans ta scène. Là, tu n'as pas de problème de namespace, etc. Tout est là. Dans tous les cas, si tu as des soucis de namespace, encore une fois, toujours merge. Ok ? Donc, la troisième option. Et voilà un petit peu, du coup, comment on importe un OBJ dans une scène. Tu vois, ce n'est pas très simple. Tu as ton mesh après et tu en fais ce que tu veux. Il faut savoir que les OBJ vont avoir tendance à s'importer un peu chelou. Des fois, si tu les as exportés avec un autre logiciel, c'est-à-dire qu'ils t'importent tous les objets en un seul objet. Si jamais il fait ça, par exemple, si tu as tous tes objets ici qui sont merge en un seul objet. Donc là, je vais le faire. D'ailleurs, pour te prendre aussi un merge et l'objet, tu fais dans merge ici et tu fais combine. Ça fait, du coup, tous les objets sont en un seul objet. Et il suffit de faire Alt-Shift-D pour supprimer l'historique. On en a déjà parlé. Et du coup, pour les séparer, tu reprends ton mesh et tu fais ici Mesh et Separate. D'accord ? Et du coup, là, ça te fera un objet avec tous les mesh différents. D'accord ? Donc voilà. Il m'en a mis plus parce qu'il y a des dents et chaque dent, c'est pareil. Bref. Ok ? Donc voilà. Ça, c'est bon à savoir au cas où. Alors, voilà un petit peu pour l'import d'objets. Il reste les deux encore qu'on n'a pas vus. L'import de FBX et l'import d'alambic. Donc voyons ça de suite. L'import de FBX. On va ici venir File, faire Import. Je pense que tu commences à comprendre l'idée. Et du coup, on va chercher un FBX. Je crois que j'en avais vu un autre ici dans le test, je crois. Non ? Dans V1, je crois. Ah non plus. Du coup, ça devait être dans Export. Ouais, voilà. Là, j'ai un FBX, je crois. Voilà, c'est des vieux trucs. Ne te prends pas trop la tête avec ça. V1.xbx. Même chose, il suffit de faire Merge Root. Et du coup, tout simplement ici, toujours Merge MSFile. Ça ne change rien. Et je fais Import FBX. Alors là, il y a une des Unrecognized Files. Alors là, ça va être un gros problème avec les FBX. C'est que par contre, ils sont sensibles à la version que tu utilises de Maya. Donc, c'est un FBX 2019 et que tu es sur Maya 2018 comme moi par exemple, ça ne marchera pas. Là, je suis sur un FBX 3 qui date de 2014. Ma version de Maya est 2018, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu pénible. On va regarder s'il y a des solutions pour changer ça. Si je passe en FBX, est-ce que j'ai d'autres choses ? Ah non, il n'est pas activé. Alors, ça veut dire que mon plugin pour le FBX n'est pas activé. Donc, je vais dans Windows ici. Setting préférence, Plugin Manager. Je vais chercher FBX. FBX. Voilà. Et là, du coup, j'ai FBX Maya, Load, Autoload. Comme ça, du coup, encore une fois, Load, c'est pour l'activer aujourd'hui, maintenant. Autoload, c'est pour l'activer à chaque démarrage. Je fais Close. Et maintenant, je vais pouvoir importer, du coup, ce fameux FBX. D'accord ? Donc, ici, je peux mettre en FBX. Voilà. Je regarde s'il y a des paramètres en particulier ou pas. Oui, quelques-uns. Bon, je n'ai pas grand-chose. Bon, après, voilà, tu peux changer quelques trucs. Mais honnêtement, logiquement, il n'y a rien à changer. Tout est cohérent et il n'y a rien à toucher. D'accord ? Et là, du coup, tu fais OK. Alors, je vois FBX Plugin Version. On va voir si ça marche. Oui, ça fonctionne. C'est bon. Et du coup, on voit qu'il m'importe bien, du coup, tous les FBX. Avec tous les éléments. Ce qui est intéressant, du coup, avec ça, c'est que, par exemple, tu vois, voilà. Là, on voit ici, quand je passe en intérieur, j'ai aussi toute l'armature du Gugus. Et je crois même que, si je ne me trompe pas, il y a le skin avec. Ouais, voilà. Et du coup, tu vois que, contrairement... Alors, le skin est dégueulasse. Mais, contrairement, du coup, au mesh comme l'OBJ, là, on a aussi toutes les informations de déformation qui sont restées dans l'OBJ. Et ça, c'est quand même assez cool. Donc, voilà pour l'OBJ. Dernier élément que je voulais te montrer, c'est l'alambic. Alors, l'alambic, je n'en ai pas sous la main. Donc, je vais en créer un rapidement, ici. Vraiment rapidement. Donc, je te retrouve juste après avoir fait ça. Ok, donc, j'ai exporté l'alambic. Je vais maintenant le réimporter. Alors, c'est censé être simplement un petit cube qui bouge pendant quelques images. Donc, pour ça, je vais dans, non pas File Import. Et là, c'est la seule exception. Tous les autres en main fonctionnent comme ça. Mais l'alambic ne fonctionne pas comme ça parce qu'il a été rajouté vraiment à part. C'est ici dans Cache. Donc, Cache, ça veut dire, ça va être écrire des choses sur le disque dur en fait. Cache, alambic cache. Et ici, tu fais Import Alambic. Et en faisant Import Alambic, tu vas chercher ton alambic directement. Alors, moi, je l'avais mis du coup dans, ici, voilà, C-N-A-B-C-A-Lambic. Et tu fais simplement, directement, Importer. Alors, il y a quelques petits paramètres. Moi, je te conseille toujours de faire Import to sendRoot. Si jamais tu veux importer dans un groupe, notamment le groupe que tu as sélectionné, tu peux faire Import Under Current Selection. Je te conseille plutôt de faire Under to sendRoot. C'est toujours logiquement le plus logique. Et là, tu fais Import. Donc, tu vois que j'ai un cube que j'ai bien importé. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu vois, ça m'a gardé l'animation. Et ça, c'est vraiment méga cool. D'accord ? L'avantage de Alambic, contrairement à tous les autres formats que je t'ai donné, c'est que c'est un format qui est polyvalent et extrêmement complet. En plus d'être, surtout, hyper, hyper, universel. Donc, tous les logiciels de 3D savent le lire et l'écrire. Donc, c'est très, très bien ça, du coup. Donc, dès que tu vas vouloir passer souvent un fichier d'un logiciel à un autre, de Bayer à Blender, de Blender à Cinema 4D, de ce que tu veux et ce que tu veux, tu vas souvent passer par Alambic parce que c'est le fichier qui garde le plus d'informations. Et c'est celui aussi qui est le plus léger tout en étant le plus universel. Voilà pour ça. Donc, on a vu ensemble comment importer, enfin, surtout importer les différents types de formats. D'accord ? Donc, on va attaquer à la suite qui va être simplement où est-ce qu'on va trouver, du coup, ces modèles à importer puisque, bon, c'est très bien d'avoir tout ça, mais ce serait cool d'avoir des choses intéressantes à importer. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, on voit ça de suite. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Alors, le cours que tu viens de voir fait partie d'un programme plus complet qui s'appelle le décollage. Le décollage, c'est une formation axée débutant qui va t'apprendre en seulement 15 jours à créer une image 3D qui a de la gueule. Mais alors, tu te demandes peut-être ce que ça veut dire qui a de la gueule. Eh bien, je te laisse avec le trailer et tu verras. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !